Sans le savoir, les peuples pré-colombiens détenaient bel et bien un secret pour faire pousser les gousses de vanille. Les autres régions du monde où se cultive actuellement la vanille doivent donc polliniser à la main. Parfait. Bon bah la suite alors. Et très franchement c'est super compliqué. Non mais je vous jure on dirait une blague. C'est tout juste qu'il ne vous faut pas dresser un dauphin volant pour qu'il vous joue Lady Snow à l'accordéon avec un bonnet Harry Potter. L'occasion pour moi de faire donc un peu de botanique. Il existe 110 espèces de vanillées mais seulement 3 sont cultivées pour leurs gousses. Et pour cultiver la vanille il faut se lever tôt. Non mais vraiment il faut se lever tôt. Peu importe la région du monde ou l'espèce, les vanillées n'ouvrent leurs fleurs que pendant un très court laps de temps. La vanille fleurit exclusivement pendant un mois. Mais attendez, ça c'est juste pour l'ensemble de la plante. Puisque chacune de ces fleurs ne s'ouvre que pendant quelques heures entre le milieu de la nuit et le midi du lendemain. On dirait les horaires des bureaux administratifs. En plus de tout ça le vanillé est une liane qui peut atteindre 15 à 20 mètres de haut. Et qui ne produit que 10 à 12 fleurs vert pâle. Donc autant vous dire qu'elles sont bien camouflées dans la végétation. Et il y en a qui ont réussi à la considérer comme une plante d'ornement pendant 300 ans. Ben ils n'auraient plus fait de faire pousser du lierre. Le vanillé à ce jour est la seule orchidée au monde à détenir une telle importance en tant que denrées alimentaires. L'arôme vanillé est d'ailleurs le plus utilisé dans l'industrie et dépasse largement celui du café ou du cacao. Même si les saveurs vanille sont bien plus complexes et bien plus raffinées lorsqu'elles proviennent d'une vraie gousse naturelle. Son prix a aussi une saveur toute particulière. Heureusement il existe de multiples façons de convertir des substances en vanilline de synthèse. Mais comme pour n'importe quel parfum le meilleur reste l'original. Ce qui est sûr c'est qu'une gousse de vanille comporte une grande quantité de substances aromatiques. Et du coup la saveur est plus fine et il y a besoin d'une moins grande quantité pour obtenir la même quantité de parfum. Bon après le prix a aussi une saveur toute particulière. Oui je sais c'est la même blague qu'avant. Une seule gousse de vanille coûte déjà à elle seule entre 3 et 6 francs. Tandis que le kilo peut monter jusqu'à 500 francs. Alors que 1 kilo d'arôme artificiel coûte environ 20 francs. Une des étapes de production de vanille ajoute encore de la valeur à ses gousses. En fait lorsque les fruits du vanillé sont mûrs, ils atteignent un stade de maturité qualifié de queue de canarie. Le fruit perd de sa brillance et se colore en jaune orangé à son extrémité. Mais à ce moment là les gousses n'ont pratiquement pas d'odeur. Il faut encore passer par cette étape pour que les gousses libèrent tout leur pouvoir aromatique. La fermentation. La première étape est de plonger les gousses dans de l'eau chaude entre 60 et 70 degrés. Cette étape ébouillante le fruit et provoque la mort des cellules végétales. Le but étant de permettre à de nombreuses enzymes d'entamer tout un processus de transformation chimique. Après quoi les gousses sont placées sous des couvertures chaudes. C'est l'étape de la transpiration. Elle est très importante puisque c'est à cette étape qu'une grande partie de la vanilline se crée. Puis les gousses sont séchées au soleil. Et enfin sont affinées pendant plusieurs semaines au même titre que du fromage. Pas très sûr de cette conclusion là. Toutes ces étapes contribuent encore à augmenter le prix de la vanille. Mais bon je crois que je l'ai assez répété. Mais surtout la façon dont sont réalisées ces étapes contribue aussi à créer des différences dans le produit final. Et si l'on ajoute à cela qu'il existe différentes régions cultivatrices de vanille. On se rend compte qu'il existe tout autant de variétés de gousses de vanille que de variétés de vin ou de bière. Et le mot bière sera le dernier mot de cette vidéo. Abonnez-vous, partagez. A demain, bière.